Les compétences sont les ressources, c'est-à-dire les connaissances, les capacités et les comportements, mobilisés par une personne pour obtenir des résultats dans une situation professionnelle. Les compétences académiques sont nécessaires, mais généralement pas suffisantes pour exercer un métier. Que diriez-vous d'un chirurgien qui n'aurait pas fait de stage, d'un pilote qui ne se serait pas entraîné à piloter, ou d'un constructeur qui n'aurait jamais été sur les chantiers ? Oui, je me suis entraîné avant. J'ai commencé sur des animaux, et puis sur des cadavres, et enfin trois ans de stage. Je pense que je suis devenu compétent pour ce métier. Pour exercer un métier à l'issue d'études supérieures, il faut donc dans la plupart des cas, être capable de mobiliser les compétences académiques en vraie grandeur dans des situations de la vie réelle, et non pas dans des situations simplifiées, souvent monodisciplinaires, utilisées pour l'apprentissage. L'échelle n'est pas la même. En plus, il faut faire preuve d'autonomie, d'initiative et de créativité, de capacité à collaborer, à prendre des décisions. Il s'agit aussi d'être capable non seulement d'exécuter les tâches individuelles, mais également de construire et de gérer de véritables projets, exécutés par une ou plusieurs équipes, menant plusieurs tâches de front. Ce sont là des compétences transversales qu'il est parfois possible d'exercer à petite échelle dans des activités spécifiques du cursus, mais rarement à l'échelle de ce qui est nécessaire dans l'exercice d'un métier. Ah bon ? Les compétences métiers, ce n'est rien d'autre que des compétences transversales ? Non, n'oublions pas les niveaux supérieurs de la taxonomie de Blum, qui sont les plus exigeants en matière de capacité cognitive. Et c'est encore plus évident dans la taxonomie d'Handerson, dont le niveau supérieur est intitulé « créer », c'est-à-dire la capacité à concevoir, à construire quelque chose de nouveau, tel un produit ou un processus. Dans la plupart des métiers visés par l'enseignement supérieur, on sera amené à devoir créer. Il faut donc y avoir été préparé durant les études. Ok, je vois mieux ce que c'est, mais cela ne me dit toujours pas comment faire pour enseigner ces compétences métiers. Eh oui, justement, il ne s'agit pas de les enseigner, mais bien de les faire apprendre. Ce n'est pas en écoutant ou en lisant des descriptions et des explications au sujet des compétences métiers que l'on peut espérer les acquérir et les développer. C'est en pratiquant dans des situations aussi proches que possible de la vie professionnelle. Le projet est, avec le stage dans l'entreprise, un dispositif d'apprentissage qui permet d'acquérir et de développer certaines des compétences transversales de la liste, d'atteindre pleinement le niveau créé de la taxonomie d'Anderson dans le cadre de projets de conception, d'acquérir et de développer des compétences en matière de construction, de gestion et d'évaluation de projets, d'intégrer et d'appliquer des compétences acquises précédemment dans les études, ce qui en renforce l'apprentissage. Maintenant, tu parles de projets de stage. Tu vois, tu compliques toujours tout. Oui, mais projets et stages ont chacun des spécificités en matière de contexte, académique ou professionnel, de suivi par l'équipe enseignante ou par le maître de stage, de travail en équipe, équipe homogène d'étudiants ou équipe avec des professionnels, d'évaluation, centré sur l'apprentissage ou sur le produit livré et l'intégration dans une équipe. Bon, tu as réussi à me convaincre de l'importance de développer des compétences métiers grâce au projet. Si j'ai bien compris, on travaille sur les compétences transversales et on se situe au niveau créé de la taxonomie d'Anderson. Clairement, on ne peut pas enseigner ces compétences métiers par un cours. C'est donc bien là que le projet a sa place. Merci. Merci.